Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Des 6 Peugeurs avec Ardabile, une série dans laquelle on est dans le moment dit ou fort, qu'on connait bien, dans le moment où on a une puissance j'allais dire une grande puissance, mais non, une puissance régional majeure qui a décidé de nous pourrir la partie, ça arrive tout le temps et pour le moment c'est fait à la perfection, puisqu'ils se sont alliés avec absolument toutes nos cibles ils nous ont avertis, et en plus de ça, on a une cible qui reste là, et là, ils ont juste de la chance, c'est que la grande horde a décidé de rendre tributaire Gazi Koumouk, donc on ne peut pas attaquer Gazi Koumouk sans que vienne la grande horde, et c'est pas vraiment possible, c'est, cela dit probablement, la meilleure option qu'on ait pour le moment à mon avis, l'autre possibilité serait simplement d'attaquer Cara, baisse de la demande en satin, 1, non ou 1.25 1.25, c'est 1.06 en fait, ok, bon à savoir les humbles de Bakou, alors c'est dans la même province modification locale d'impôt, moins 60% coût de développement provincial, oh, ça c'est intéressant puisqu'on est en train de développer cette province pour la renaissance donc why not, même si, bon, modification locale d'impôt c'est pas idéal, mais 60%, c'est que 24, au final c'est pas là où on y gagne, parce que c'est pas ça qu'on a augmenté à fond alors ça, donc vas-y, puis en plus ça nous donne 10 de prestige ce qui est toujours bon à prendre, Karakoyunlu a l'audace de revendiquer Chaki, ah, mais ton vassal de revendiquer déjà, pourquoi tu revendiques ça ? pourquoi tu revendiques ça, je comprends pas, bref Hak, je suis pas sûr qu'Hak nous soutiendrait et je suis pas sûr que ça suffise, honnêtement, si Hak nous soutient ouais, on pourrait bien ne plus pouvoir oh Kara a viré leur alliance avec Gylan mais le problème c'est que du coup, ben, Mazanderan va bouffer Gylan et y'a pas grand chose qu'on puisse y faire, parce que c'est déjà en train de se faire ils vont pas se barrer de là on va suivre s'ils se barrent de là, pour X ou Y, on déclare la guerre dans... alors on va juste... voilà on revient de là et si pour une raison X ou Y, lui, il se barre de cette province ben, on déclare la guerre instantanément en espérant qu'eux suivent euh, on peut faire venir... non, non, on va pas faire venir ça mais a priori, eux le suivent on a un peu le moment non, ils vont rester et donc Mazanderan va venir prendre ça Hak est en train de se faire occuper, c'est pas bon ça euh, Guildes de Fraternité commerciales les Guildes de Fraternité sont un élément très ancien de la vie publique en Ardabile elle forme d'une certaine façon des communautés réduites au sein d'une communauté plus large avec des règles, des coutumes et même des lois qui leur sont propres il est aussi très commun pour les associations de céder à des traditions mystiques, au soufisme et même à des lectures hétérodoxes de la charia ce qui rend parfois difficile la pénétration des lois des oulémas au sein de la population des villes un artisan de la province de Chirvan a contacté l'administration pour la prévenir qu'un membre d'une guilde locale dispose d'une influence exagérée sur les affaires locales quiconque souhaite ouvrir une boutique d'artisans dans la ville doit désormais recevoir l'accord de cet homme avant de lui prêter un serment d'allégeance c'est intolérable, guindice de légalisme guindice de prestige ne nous mêlons pas des affaires des guildes évolue de 10 vers le mysticisme plus 25 d'autonomie locale en Chirvan non du coup on peut être que c'est la province qu'on est en train de dev ce serait bien de pouvoir garder ça encore une fois donc pour le moment quand on tourne nous de faire ça le problème c'est qu'on n'est pas ennemi de l'ennemi pas moyen d'aller chercher une alliance quoi d'accord pas faire grand chose peut-être qu'ils auront bouffé du cadir quasi toujours derrière grand or toujours là on a un deuxième marchand dont on ne fait rien pour le moment est-ce que ça change quelque chose de collecter là où on a 0 est-ce que ça va nous donner quand même un peu de puissance je fais d'avoir un marchand probablement juste lié aux fluctuations probablement rien à voir avec ce qu'on vient de faire hop un petit coup là parfait est-ce qu'on augmente un petit peu on augmente un petit peu lentement mais sûrement ok hack à 9 troupes c'est une bonne nouvelle ok c'est parce qu'on a les points qu'on peut faire ça d'accord ceci très bien alors est-ce que la situation se décontrerait-elle un petit peu non toujours la même chose de ce côté là toujours la même chose ici toujours la même chose là là il n'y a pas de raison que ça change kara eux-mêmes a pas d'allié ça c'est une bonne nouvelle mazanderan ne viendrait pas aider kara kara viendrait pour aider mazanderan hack viendrait pour attaquer kara mouchachaya t'en es où kara t'es à 3.4 de morale 3.5 on va dire nous on est à 3.7 dans ce modeau ok donc on a plus de morale on a autant de discipline ok tu pourras avoir 26 troupes on va attendre que hack finisse sa guerre mais je pense que ça pourrait être intéressant pour nous d'aller essayer d'aller les chercher il faut juste quand même parce qu'ils sont en train de nous pourrir la partie et là ils sont dans une situation où ils pourraient être relativement affaiblis ah quelle motivité de la cavalerie plus 1% aïe ok ça c'est mauvais ça c'est très mauvais vous savez ce qu'il nous faut dans un gars comme ça il nous faut un général qui poutre si on a un général qui poutre on peut le faire il nous faut de la chance en gros attendons pour jouer notre chance attendons que ce soit fini toutes ces histoires là que hack soit plus dans une guerre et voyons un petit peu ce qu'il en sort tu fais quoi toi et van trahison contraire d'habile perte de professionnalisme modification des réserves locales mais arrête avec bon c'est contrer ah mais c'est contrer tirvan à chaque fois en fait mais d'accord les émirs perdent la laoité on gagne du professionnalisme agitation locale donc contrer tirvan plus 8 oh bon vous me direz il viendrait comme ça modification des réserves locales en 25% dans notre seule contrée en fait de toute façon ça c'est moins pire en fait aïe 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 vas-y on a perdu notre mariage royal avec Akku Yunlo on va l'en rechercher c'est une bonne alliance avec Akku Yunlo ah ok d'accord c'est intéressant tu vas avoir affaire à Kikara bon très bien on n'a pas honoré l'alliance c'était juste Georgie et Imereti mais ça reste intéressant pour plusieurs raisons il y a certainement quelque chose dont on pourra tirer profit grâce à ça alors les Ottom ont bouffé Dulcadir la Crimée est certainement un vassal non ok je pense que alors ils ont attaqué Dulcadir et Dulcadir est allé à la Crimée c'est pas c'est pas la succession du Canada Crimée je pense ce qui veut dire que les Ottomans sont plus proches de nous ils s'en foutent ouais ok ma mise ils s'en foutent aussi il faudrait vraiment pouvoir rivaliser ce qu'on devrait pouvoir faire quand ils auront mangé la Géorgie cela dit du coup j'attaque la Géorgie maintenant Kara ne viendrait pas ça ça peut être un plan let's go voyons voir si il y a quelque chose de faisable là dedans hop hop ne serait-ce qu'une humiliation est-ce qu'une humiliation vous pensez que c'est une bonne idée j'ai pas le choix de toute façon si je pourrais cliquer là-dessus parce qu'actuellement il se passe quoi il se passe que t'es en train d'assiéger ces deux histoires ok ok le meilleur plan serait peut-être encore d'attaquer Kara on fait venir Ak on leur propose des terres c'est pas un souci plus on peut faire mal à Kara mieux c'est tu veux rien en termes de terres cela dit c'est étonnant Mouchachaïa ne veut pas de terres si il voudrait de terres de Kara ils ont 60 de date attitude envers les ennemis vraiment ils veulent récupérer des provinces là mais pas là donc aller chercher une alliance avec Samskay c'est pas hyper utile Timmy pourrait éventuellement entrer dans une guerre avec nous contre Kara on peut essayer d'améliorer les relations avec eux c'est pas un problème on verra ok revenons de notre vassal c'est pas hyper utile gardons quand même un gars parce que là aussi ça pourrait être une autre idée parce que la guerre je sais pas ce qu'ils veulent ils veulent faire quoi Kara dans cette histoire ils veulent bouffer Kakéti Kakéti je sais pas je pars un peu du principe qu'ils vont les bouffer en entier s'ils les vassalisent ça peut poser un vrai gros problème pour nous si on attaque la Géorgie maintenant mais sinon aller prendre Kakéti peut être intéressant ou simplement déclarer la guerre pour l'humiliation aller chercher tous les points ça peut être intéressant aussi pardon de points score est-ce que ça augmente quelque chose de ce côté là non donc voilà c'est tant temps de de faire cette guerre contre la Géorgie je pense qu'on va y aller je vois pas trop ce qu'on y perd faut juste décider laquelle on choisit est-ce qu'on décide celle-là et du coup on peut rien prendre mais on va aller générer on va montrer notre puissance en gros ce qu'on devrait pouvoir faire puisque comme je vois les choses soit Kara va occuper ces provinces-là et puis va décider de absolument pas finir cette guerre et du coup et ça c'est vrai que ça peut être embêtant va nous laisser dans une guerre qui va durer des plombes et des plombes ou alors simplement ils vont se résigner et puis prendre Tbilisi et Kartli ce que je vois parce que le truc c'est qu'ils vont aller j'explique un petit peu mon idée on déclare la guerre on se pose en cacetti c'est tout on fait rien d'autre que ça on se pose on pille cette province jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'argent dedans et on laisse Kara aller s'occuper de ses sièges une fois qu'ils auront fini ses sièges ils vont aller en Imereti ils vont prendre toute l'Imereti ils auront un score de guerre suffisant malgré le fait qu'ils n'ont pas l'objectif de guerre je pars du principe ils auront un ça aurait été plus intéressant qu'ils aient Tbilisi comme objectif de guerre malheureusement c'est pas le cas ils devraient avoir un score de guerre suffisant en occupant l'Imereti pour pouvoir prendre quelque chose de suffisamment intéressant pour eux de type typiquement Tbilisi même si a priori ils ne le veulent pas et Kartli ce qui devrait faire que eux restent en vie et du coup on devrait pouvoir tranquillement après aller une fois qu'ils ont fini leur guerre prendre l'Imereti de notre côté et finir notre objectif de guerre avec son pourcent de score de guerre quel que soit et que ce soit pour prendre Kaketi qui est une jolie province cela dit donc ça pourrait être intéressant de faire ça ou alors simplement pour les humilier format géant on va faire ça ok et on va du coup déclarer la guerre à la Géorgie pour ça on va juste attendre qu'on ait une autre Cassius Belli c'est une une plaie ce Caracoyounlou je vous jure bon bah tant pis ah urbanisation ouais super ok on va voir si le plan marche c'est pas garanti ok on occupe ça bien on reste là on pipe tranquillou ok euh apparemment améliorer les relations avec toi d'habiller ton de guerre pourquoi moins 120 du coup ils sont alliés à Gazi Koumouk non mais c'est pas possible non mais c'est pas vrai c'est une blague là c'est une blague les ottomans sont alliés à Gazi Koumouk mais dans quel monde pourquoi ils sont alliés ok il faut absolument qu'on vire cette rivalité elle sert à rien du coup euh ok la Géorgie est en train de se faire défoncer par Cara non ils ont ils ont gagné la bataille c'est intéressant on va quand même les laisser aller faire ce siège c'est pas mon problème je pars du principe que ils nous protègent bien pour le moment c'est cool ok très bien on va voir au bout d'un moment si ça peut être intéressant pour nous d'entrer dans une seconde guerre hein si Cara décide de ne pas faire grand chose le seul problème c'est qu'on ne peut pas entrer dans une guerre contre Cara puisqu'on ne peut pas faire venir Hack vu qu'on est dans une deuxième guerre quand est-ce qu'on aura par ça nos points avec Hack ouais ça monte assez vite ça va Dagard le sanctuaire alors 15% vers le mysticisme tolérance envers la seule vraie foi augmentée jusqu'à la mort de la région ouais jusqu'à ce qu'elle parte en fait donc dans 5 ans ok agitation locale moins 2 à Shirvan revenu fiscal annuel et évolution mensuelle de l'autonomie à Shirvan ça m'en batte ça ou alors bon évolution mensuelle de l'autonomie de toute façon à Shirvan attention à laquelle moins 2 revenu fiscal annuel la partie d'en bas ne change pas donc c'est soit coût des techs administratifs moins 10% et légitimité annuelle plus 1 la légitimité annuelle peut être pas mal ouais ouais on va me faire ça et Shirvan on continuera à développer quand on le pourra pour le moment on ne peut pas ça coûte 93 on pourra au mois prochain développer militairement très bien on peut commencer à aller chercher des trucs c'est pas un souci pour le moment restons là alors ça va vous prendre un moment avec deux troupes sur ce fort là je vous préviens tout de suite je ne sais pas ce que vous faites Kara vous êtes là on samba aussi la trêve avec Biapa ça a expiré bon c'est notre vassal Osef très bien Gazi Kumuk à l'audace de vendre des Kastara ouais bon Gazi Kumuk ne peut pas faire venir les ottomans donc s'il nous déclare la guerre moi je prends c'est tout bénef parce que ça veut dire qu'on peut les bouffer sans que viennent grandes hordes et ottomans alors des rebelles séparatistes Shirvani bien ça devrait de nouveau venir à Shirvan on est d'accord sans hésitation vu que maintenant on a 33 de développement dans cette province là on perd de l'argent je constate on a plus de butin de guerre ok alors un tout petit peu gaffe quand même parce qu'on est dans une guerre quand même mais on peut les voir venir et on peut partir de là assez vite si jamais on voit vraiment que c'est un problème bien intéressant réforme gouvernementale alors multiplication des réserves nationales plus 15% ou alors modification nationale d'impôt plus 10% on a aucun problème d'un point de vue des réserves militaires cela dit on aura des problèmes d'un point de vue de la réserve militaire donc pour moi ça fait pas trop d'hésitation à un moment ou à un autre on aura des problèmes ils sont en train et Kara est en train de s'occuper de ça bien parfait on pourrait presque donner nos troupes ici pour qu'ils aient plus vite sur le siège mais ça nous intéresse pas a priori Kara a la situation bien en main guerre contre Kandar j'imagine que c'est une guerre que les ottomans ont lancée donc Ak va se mobiliser ce qui est déjà une bonne chose on va remettre ça au cas où on va quand même aller se mettre là au cas où ils viennent ailleurs on sait jamais a priori il devrait venir à Shirvan mais c'est les deuxièmes qui arrivent donc bien des chars 4000 troupes on peut développer encore une fois un petit peu ça on est bientôt au bout dans un mois ou deux on aura développé la renaissance ce sera déjà une bonne nouvelle restons attentifs la ville de Bakou modification nationale d'impôts on peut juste avoir un événement qui soit pas complètement pourri de temps en temps prends moi tout mon argent mort d'un marchand ah ça c'est bien alors de l'argent ou un théologien deux fois moins cher le théologien deux fois moins cher peut être intéressant au moins l'argent le problème c'est qu'on ne pourra pas l'utiliser le théologien je vais juste cliquer une petite fois ah ils ont commencé le siège ici ils sont toujours en train de faire le siège là d'accord a priori c'est ça et ici ils font le siège là ok très bien donc ils auront bientôt je ne sais pas combien mais beaucoup de scores de guerre ah ils sont à 45 on va voir ce qu'il en est s'ils décident s'ils sont si c'est des joueurs ils légitent ils vassalisent on est d'accord et puis ils entrent en guerre défensive contre nous j'espère que ce ne sera pas des joueurs parce qu'a priori ce n'est pas des joueurs tu laisses que 6 troupes là ok d'accord oh ah ouais mais Ghazi maintenant est allié aux ottomans peu 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 n'importe quoi ok ok elle n'est pas là pendant longtemps encore c'est pas très très grave t'as toujours par contre ton union personnelle ah ah et Kara va jamais me laisser passer soit bon on va aller de ce côté là et l'idée je pense assez vite sera de du coup très intéressant ça l'idée sera très vite de d'attendre de voir ce qui se passe voir si eux demandent l'accès c'est possible ouais c'est ce qu'ils ont fait c'est pas très très malin mais on accepte et on va aller tout de suite s'occuper de ça ouh là c'est quoi comme province ouh non absolument pas absolument pas je veux pas du tout cette bataille par contre ici ça pourra fonctionner pour moi pourquoi pas je pensais pas qu'on aurait affaire à autant de troupes tout d'un coup on va voir ce qui se passe ici tu vas où tu vas à Tbilisi pour le moment Tbilisi ce sera des montagnes aussi si j'y vais maintenant j'arrive le 11 juillet t'arrives le 12 juillet mais tu vas t'arrêter d'accord tu vas t'arrêter c'est bien ça ok on va essayer de faire un truc un peu limite on va essayer d'aller prendre ça comme ça et puis on va voir ce qu'il en est il en est ça en fait tu viens quand même ok c'est pas du tout bon signe ça c'est pas bon signe parce que t'es un gland bon bah faut jamais sous-estimer la bêtise de l'IA les gens vous pouvez vous dire qu'ils viennent parce que leurs alliés vont les aider mais non ils viennent simplement parce qu'ils savent pas où aller et qu'ils vont aller là très bien tu fais juste m'envoyer un gars ici c'est nickel juste contrôler qu'on n'ait pas une mauvaise surprise type en fait non la garantie non pardon l'avertissement de Kara reste on est toujours avertis par Kara d'ailleurs ouais malgré le fait qu'ils aillent pas honorer leur truc ce qu'on fera alors avant qu'on se quitte puisque l'épisode est arrivé à son terme mais avant qu'on se quitte si je fais ça on est d'accord pour dire que je récupère pas Imereti en union personnelle parce que mon idée je bouffe ça mais je légitime pas je relâche la géorgie ça me fait un vassal de plus ce qui en théorie passe yes un vassal qui m'aime bien et un vassal qui a les revendications sur toute la région de l'ouest du Caucase du sud-ouest du Caucase on va dire donc c'est vraiment très intéressant je pense que c'est ce vers quoi on va se tourner mais on fera tout ça au prochain épisode donc effectivement la prochaine fois on finit cette guerre on prend cette province relâche la géorgie comme deuxième vassal et on regarde à ce moment là vers quoi on peut se tourner mais on verra tout ça au prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine bye bye